Je l'ai trouvé au bout de huit mois de recherches. D'ailleurs pour lui et pour les autres jeunes, on a fait ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'on a cherché un peu partout plein de jeunes, en banlieue, dans les maisons de jeunes, les associations, puis aussi sur Paris pour les jeunes bourgeois, entre guillemets. Pour les autres, je crois qu'on a fait cinq mois de casting sauvage et pour lui, on l'a trouvé au bout de huit mois, c'est-à-dire qu'il a envoyé une vidéo de présentation où il jouait pas encore mais il se présentait. Donc sur un site de casting, il a envoyé ça. Ma co-scénariste Christine Payard a dit « Ah tiens, ça c'est lui ». Moi j'étais plus réservé, j'attendais de le voir jouer parce qu'on peut représenter un personnage mais après il s'agit de jouer, ce qui est plus compliqué. Et effectivement, au bout de cinq longues séances de travail, je me suis dit « Ah tiens, ouais, là il va pouvoir le faire ». Après, on a travaillé longtemps encore et pour lui et pour les autres, pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent jouer pour un film de cinéma. Mais les autres n'avaient jamais joué. Je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. C'est un peu grâce à moi mais… Non mais c'est… je plaisante comme ça et là je suis plus bourré donc… c'est… mais c'est… c'est pas évident hein. C'est vraiment pas évident parce que la caméra, l'appréhension, un texte à apprendre quand ils n'ont pas l'habitude, les scènes de groupe… Et puis, comme vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne tombe pas dans l'ordre, donc après, resituer tout ça au moment précis du scénario, voilà, c'était un gros travail. Et puis, c'est une grosse pression parce que, notamment pour Nassim, si ça marche pas, bah, il n'y a plus de film, quoi. Et euh… je suis content, moi. Je suis content. Parce que jusqu'à présent, on parle beaucoup de lui, on parle énormément de lui. Et là, il vient d'avoir un prix d'interprétation au Festival de Valenciennes, remis par Patrice Lecomte qui lui a dit « on vous l'a remis à l'unanimité ». Donc, c'est chouette. Et puis, il passe bien, je trouve. On a écrit à deux, de manière assez précise, le scénario. Et puis, au fur et à mesure qu'on a fait les ateliers, on a fait des allers-retours. Vraiment des allers-retours pour fouiller le scénario, le nourrir, pour essayer aussi d'être plus proche de leur langage. Parce que… c'est compliqué de faire parler les jeunes, parce que souvent, on croit qu'on fait jeunes, on croit que… Et souvent, on est en décalage. Donc, il faut… ça, c'est un gros travail. Mais après, quand… sur le tournage, j'ai pas changé beaucoup de choses. Quoique… Il y a une scène qui est totalement improvisée, c'est la scène de négociation des fringues. Il faut compter de la solitude d'un adolescent, sa culpabilité, ce sentiment de culpabilité plutôt, et comment il arrive à se construire, en partie, puisque c'est un moment assez concentré dans le temps. Et puis, parler de… de l'adolescence tourmentée au sein de… au sein de… ce type de… de lieu où… on a pas forcément l'habitude de voir. Je voulais parler aussi de l'énergie d'adolescence, de la vitalité aussi, avec la danse, avec… Voilà, c'est juste des portraits d'adolescents. Et puis, aujourd'hui, je voulais… moi, il se trouve que… Je suis passé par la DAS, mais il y a longtemps. Et puis, aujourd'hui, les choses ont bien changé, puisque, aujourd'hui, c'est mixte. Donc, ça, ça change la donne, même quand on essaie de raconter ce type d'histoire dans ce type de lieu, c'est… forcément, ça… on raconte autre chose. Et puis, je dis souvent, et je le répète assez souvent, c'est vrai que moi, quand j'étais à la DAS, j'ai fait des études assez longues, grâce à la DAS. J'ai fait un troisième cycle d'économie, j'étais à Sciences Po, à Paris. J'ai arrêté parce que je me sentais pas à ma place, mais, en tout cas, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et aujourd'hui, comme c'est dit dans le film, et ça, par contre, si message il y a… peut-être le mot est un peu fort, mais s'il y a des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, à 18 ans, quand on est en foyer, ça s'arrête. Exceptionnellement, comme dit Madame Cousin, le personnage de Madame Cousin, interprété par Yann De Moreau, ça peut aller jusqu'à 21 ans, mais c'est exceptionnel. Et le personnage de la jeune fille qui, sur le papier, que j'aimais beaucoup sur le papier, et que j'aime toujours en vrai, parce que c'est une bonne actrice, le personnage de Zawadi qui est arrêté dans ses rêves, je trouve que c'est quelque chose de terrible. D'autant qu'à la DAS, c'est les jeunes qui veulent faire des études, il y en a tellement peu, des études supérieures, qu'on ne puisse pas les accompagner alors qu'ils n'ont plus de famille ou plus de possibilités d'avancer par le biais des études. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai présenté le film à Nantes, et il y a un jeune homme qui, à l'issue de la projection, lors d'une rencontre comme ça, s'est levé, il m'a dit, voilà, ce film il parle de moi, parce que moi, il avait un légère accent, je ne sais pas, je ne sais pas, il devait avoir, en tout cas, il avait moins de 20 ans, ça c'est sûr. Moi, j'aurais voulu, je pensais que j'allais avoir une vie meilleure en faisant des études, et je sais que je ne pourrais pas. Et il s'est mis à pleurer. Et à sortir de la salle, il y a eu un blanc dans l'assistance, puis il est revenu un quart d'heure plus tard, en disant, voilà, je voulais vous remercier pour ce témoignage, ce film-là, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ? Il est monté, il y a une scène un peu, il est monté, il m'a pris dans les bras, c'était... Voilà, j'étais un peu désemparé, c'était assez émouvant, mais en même temps, je me suis dit, tiens, voilà, c'est-à-dire que cette histoire-là, c'est une histoire de cinéma, mais ça s'inspire de... c'est vrai que ça s'inspire d'une jeune fille dans un foyer parisien qui voulait faire médecine, et à qui on a dit stop quand elle a redoublé sa première année. Et en général, quand on fait médecine, on redouble sa première année. Voilà. Après, ce que je voulais dire, ouais, je ne sais pas ce que... message... Je voulais raconter ces jeunes gens, des jeunes gens, aujourd'hui. Et c'est vrai que sur le papier, on disait, t'es sûr, la gifle, etc., c'est pas too much, etc. Et moi, je dis, non, non, ça va marcher, c'est sûr, ça... avec Yolande Moreau... Non, ben, moi, j'avais un édu... un directeur de foyer, un ancien militaire, bien grave, qui avait fait la guerre d'Algérie, et alors, on était 3-4... c'était très bigaré, hein, dans... il y avait des pays français, il y a un ou deux asiatiques, deux ou trois noirs, trois arabes, et le soir de Noël, je me souviens, il était bien bourré, et il nous avait pris les 3 maghrébins, comme ça, dans un coin, et il nous avait dit, euh... on vous a éclaté, hein, pendant la guerre d'Algérie, hein... Et nous, on a... déjà, c'était pas... notre guerre à nous, c'était pas... on s'en foutait, euh... Et parce que quand il se torchait, il était, euh... bon, bien chargé, donc il était assez différent du... du personnage de Madame Cousin, il m'a été inspiré de... de deux directrices, euh... différentes, une sur Paris et une sur Pau, d'ailleurs, il y a des... des bribes de dialogue, euh... quand elle lui dit, ah, si t'étais moins jeune et moins con, je t'épouserais... Ça, c'est une chef de service, euh... à Pau, qui, euh... qui... j'ai... texto, j'ai repris ses... Et elle était sur le tournage, alors Yolande, elle était pas dupe, elle savait très bien qu'elle était dans... dans ses pattes pour qu'elle s'en inspire, euh... Et euh... elle me disait, ah ouais, tu crois que je sais pas pourquoi elle est là, euh... Et en même temps, elle... voilà, elle s'est inspirée d'elle, et euh... voilà... Son côté très humain, très euh... À la fois qu'il peut faire preuve d'autorité, en même temps, euh... Euh... une forme d'empathie, et puis euh... Et puis euh... bon, je sais pas, j'aime bien Yolande Moreau... Et puis mes producteurs, ils avaient produit Seraphine il y a quelques années... Donc ils la connaissaient... Le hasard fait aussi que moi, en tant qu'acteur, j'ai le même agent qu'elle... Donc c'est plus facile pour, euh... faire passer le scénario... Euh... pour être franc, au début, je me suis dit, tiens, je suis pas sûr qu'elle accepte... Parce que le rôle, euh... il est... il est... il est conséquent, mais pas tant que ça... Et... et... et en même temps, euh... les scènes, euh... sur le papier, euh... C'est un souvenir, euh... pas forcément marrant, et des... Est-ce que ça a ouvert des blessures ? Dans votre... En fait, je me suis poilé, en fait... Non, non, bah... Oui, euh... forcément... Forcément, euh... Euh... Toutes les questions relatives à la mère... Euh... la culpabilité, la solitude, tout ça, bah euh... Après, j'étais pas tout seul, hein... On a écrit à deux... Et puis, il s'est passé du temps, depuis, euh... Depuis, euh... Depuis, euh... Depuis que tout ça a eu lieu, mais il n'empêche... Hein... Après, euh... Il y a... Il y a... Il y a une petite dimension éductoire, mais très légère... Quoi, c'est pas... Je sais pas si elle est légère, alors j'arrive pas à l'évaluer, mais... C'est pas la... La dimension, euh... Principale... La dimension principale, c'est euh... Euh... Raconter une histoire intime, et qu'en même temps, Que cette histoire n'intéresse pas que moi... Voilà...